Hello famille, c'est comment ? J'espère que vous allez bien, j'espère que tous mes abonnés ont pu voir 2021, surtout en parfaite santé. Première vidéo de l'année 2021, j'espère que vous allez la partager, parce que si je fais beaucoup de vues sur cette vidéo-là, c'est sûr que cette année va bien, 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 bien se dérouler. Voilà, aujourd'hui on parle de Sidégui Diabaté et de Debordolikoufard, et j'ai deux infos à vous donner, deux infos exceptionnelles à vous donner. Donc, restez branchés, abonnez-vous, 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 et surtout partagez cette vidéo-là. Je veux que cette vidéo-là dépasse au moins les 10 000 vues, s'il vous plaît. Voilà, j'ai vraiment besoin de vos partages, de vos commentaires, et qui sait, vous pouvez aussi me souhaiter une très belle année. Merci infiniment, on se prend juste après le générique, votre humble serviteur que je suis. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner, et puis, si t'es content, lâche-moi un pouceau, ne veux pas t'abonner, bonjour. Avant de parler, avant de parler de Sidégui Diabaté et de Debordolikoufard, j'aimerais vous faire écouter un morceau, un morceau qui est sorti il n'y a pas trop longtemps, je crois le 28 décembre. Écoutez un petit bout de ce morceau-là, et puis bon, on en parle juste après. Bon retour chers abonnés, bon retour. Avant tout propos, je vous invite à aller rapidement dans la description, vous allez voir un lien précédé d'un nom. La reine Yoz, grande artiste devant l'éternel, voilà, c'est des gens qui ont chanté il y a longtemps, même pour des questions professionnelles qui avaient fait une pause. Voilà, allez, écoutez le morceau, abonnez-vous surtout, et puis laissez un petit commentaire de ma part, que vous venez de la chaîne des Ritor, voilà, c'est très important. Parce qu'il faut savoir qu'au-delà de la musique de cette femme-là, et puis il faut souligner que c'est un featuring avec l'artiste Dolizana de Bordeaux que vous connaissez tous, donc je vous invite à écouter intégralement ce single-là, parce que, comme je vous disais tantôt, au-delà de la musique, au-delà des questions musicales, c'est une cause humanitaire, voilà, il faut dire que cette artiste-là, cette dame, cette brave dame-là, se bat beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les défavoriser, surtout, surtout pour les enfants, voilà. Donc c'est vrai, quand on parle de musique, c'est vrai qu'elle a chanté African Child, voilà, les enfants africains, ben, il faut dire qu'elle le fait pour aider, voilà, bientôt elle sera en Côte d'Ivoire pour une cause humanitaire, pour une cause caritative, donc je voudrais que vous la souteniez, voilà, je voudrais que vous lui envoyez beaucoup de force, que vous vous abonnez massivement à sa chaîne, que, en tout cas, que vous la propulsez, voilà, il faut qu'elle sache que quand tu passes sur la chaîne d'Héritage de Chef TV, il y a toujours forcément un résultat, voilà, franchement, 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 quand vous allez aller dans la description, vous allez bien remarquer qu'il y a son site web, il y a sa page Facebook, et il y a le lien, surtout le lien de son son African Child, en featuring avec Dolizana de Bordeaux, ne vous inquiétez pas, les jours à venir, je vais vous donner plusieurs informations sur cette ONG-là, voilà, et puis, restez branchés, voilà, restez branchés, ne vous inquiétez pas, on va parler de Bordeaux et de Cédric Diabaté tout à l'heure. Voilà, avant de vous parler de la deuxième info, hormis l'actu sur Cédric Diabaté et l'actu Cédric Diabaté, l'actu Cédric Diabaté, j'aimerais bien qu'on parle un peu de Cédric Diabaté, vous avez bien remarqué, j'ai titré Cédric Diabaté transformé, transformé dans quel sens ? C'est la question que vous devez vous poser normalement, vous savez, à moins que tu sois un abluté, à moins que tu sois un esservélé, à moins que tu sois quelqu'un vraiment qui ne réfléchit pas, qui s'en fout, je ne peux pas faire de la prison, ne serait-ce qu'un jour, il n'est pas changé. Je pense pour ma part, depuis la sortie de la Cédric Diabaté, je remarque Joseph un brin de sagesse, un brin de calme, un brin de responsabilité, un brin de maturité. Et j'ose croire que ce fut un feuilleton très noir que nous allons pu revivre avec cet artiste-là, parce que bien qu'il soit en liberté conditionnelle, pour ne pas dire provisoire, liberté sous caution, nous souhaiterions que cela dure, que cela perdue. Et je vois que l'attice, à travers ses postes, un peu, je dirais, tout sobre, l'attice a changé. Je pense qu'on parle qu'il a changé. Parce que ce n'est pas un artiste comme, entre parenthèses, un griffetier, ce que le sultan, dès lors qu'il sort de sa prison, c'est des directs, on est point finis, et c'est à peu près la même chose, c'est juste de vouloir dire des vérités, qui ne sont pas souvent bon à dire, à certaines personnalités du showbiz, dans lesquelles il les est. Or, Cédric Diabaté, bien qu'il soit sorti, bien qu'il soit en liberté, vraiment dans son coin, vraiment restez calme, et ça, ça ne va vraiment plus, ça ne va vraiment vraiment plus. Donc je profite de cela pour interpeller encore l'espace de Cédric Diabaté, de rester calme, de suivre la mouvance de l'artiste, dans cet élan de maturité, de sagesse-là. Un artiste n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit, un artiste n'a pas besoin de envoyer des pics à ses collègues, ou bien un artiste n'a pas besoin de rabaisser les autres pour pouvoir évoluer. Voilà, donc je t'aime vraiment à féliciter l'artiste Diabaté pour ça, pour ce calme-là, et je pense que c'est sa musique qui va parler. Et je vous informe aussi que son album sort bientôt. Voilà, l'album de l'artiste Diabaté sort bientôt, et puisque c'est la musique africaine qui gagne, nous allons le soutenir. Voilà, maintenant on va parler de la deuxième info. Voilà, elle est exceptionnelle, elle n'a rien à voir avec le titre. Vous avez bien vu quelque chose. Je vais dire, vous avez bien vu une miniature incrustée dans cette vidéo-là. Ça parle d'un livre, l'éveil spirituel, par le Saint-Coran. Vous savez, beaucoup de personnes ont une interprétation un peu basique de certains versets coraniques. Je ne vais pas trop aller dans cette vidéo-là, mais je vous invite à la voir. L'écrivain qui a conçu cet ouvrage-là est lui-même maître spirituel. Il s'appelle Ahmed Balayaghi. Toutes ces informations, pages Facebook, mails, e-mails personnels sont dans la description. Allez vous abonner, allez le contaper, et surtout, rendez-vous dans toutes les librairies et demandez ce livre-là. Allez demander ce livre-là. Je vous incite à aller voir ce livre-là, l'éveil spirituel, par le Saint-Coran, du maître spirituel Ahmed Balayaghi. Plus les jours vont avancer dans mes vidéos, je vais bien vous parler de ce livre-là. Mais je vous ai donné d'ailleurs un indice. Ce que je suis en train de vous dire, au travers de ces différents versets coraniques-là, on peut avoir une interprétation autre que ce que nos guides religieux nous enseignent et en tirer bénéfice. Je m'arrête là. Concernant Debordaud-Likoufa, c'est une petite info. Peut-être que beaucoup de personnes ne le savent pas. Debordaud-Likoufa aussi a dépassé la barre des 11 millions de vues. Vous savez pourquoi j'en parle ? C'est que ce n'est pas permis à tout le monde et ce n'est pas permis à n'importe qui. En tout cas, en tout cas, pour se couper et décaler là, ce n'est pas facile. Il a atteint simplement même la barre des 5 millions de vues. Debordaud-Likoufa, avec un morceau qui était déjà sur une chaîne YouTube dans le temps, exclu Afrique, qui avait déjà atteint, je crois, presque 10 à 12 millions de vues. Quand Latisse a créé sa chaîne YouTube propre à lui, il a remis encore ce morceau-là. Il y a moi qui dis, bien sûr, c'est ce morceau-là que je parle, en 3 ans qui a atteint 11 millions de vues. Je crois que c'était un an ou deux ans après que Latisse avait fait ça. Mais ce morceau-là a atteint, a dépassé la barre des 11 millions de vues. C'est pour vous dire aussi et vous montrer combien de fois Latisse Debordaud est un artiste très influent. Même s'il n'en est pas encore, c'est-à-dire, même s'il n'est pas encore conscient de cela, il faut le savoir, quoi. Ce n'est pas permis à n'importe qui, couper et décaler là. Il y a aussi des pêle-mêle, les Latisse qui ont eu la chance d'atteindre cette barre de millions de vues-là. On a Kérosène. On a Serge Beno. On a José. Bon, José, je ne sais pas si elle fait de la variété ou bien elle fait du coupé-décalé, mais on l'a même dans la catégorie coupé-décalé au premier tour. Donc bon, je vais dire José. J'ai déjà cité Kérosène. Arel Cheney. Et puis, je crois Kéji Vara. Kéji Vara, même, ce n'est pas sûr. Par contre, ce n'est pas quelqu'un qui est très influent dans le coupé-décalé, mais je parle des millions de vues sur YouTube, ce n'est pas donné à n'importe qui. Surtout avec un vieux morceau comme la périte Yamon qui dit de Bordeaux DJ. C'est, 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 c'est juste incroyable, quoi. L'artiste, c'est vraiment aimé. Et il doit vraiment prendre conscience de cela. Vous avez vu ça ? L'artiste que je viens de citer ne valent même pas 10. Oui, des Bordeaux, du coup, il faut aussi y avoir dépassé 11 millions de vues. Voilà. Donc, ceux qui croient que l'artiste des Bordeaux n'est pas connu ou bien ne fait pas beaucoup de millions de vues, détrompez-vous. L'artiste le faisait bien avant même de créer sa chaîne YouTube. Voilà. Donc, c'est à respecter. Non, je tenais vraiment à faire cette petite vidéo fun et donner cette info-là aussi des Bordeaux-les-Koufars. Et puis, ben, bonne chance à tous et bonne année encore.